c'est une vingtaine par semaine c'est tout le temps ou c'est vraiment en ce moment moyenne c'est entre 15 et 20 toute l'année sur les semaines un peu difficiles les semaines donc on pâte forcément lève le pied mais voilà comme disent un entre 15 et 20 après il y a des la fédération qui met en place des cip les conscients d'insertion professionnelle qui va permettre aux athlètes déjà vu c'est un peu différent parce qu'il est libéral mais sinon les athlètes qui ont embauché dans des entreprises ça permet à la fédération la région le département la ville peut donner des sous à l'employeur pour détacher l'athlète en fait donc on va aller en stage 150 jours de l'année ou la moitié de l'année du temps on va être en stage et en dehors de ces stages il faut s'entraîner et ça va nous permettre de prendre la matinée ou le début de matinée la fin d'après midi pour s'entraîner et même si on est en stage au bout d'un mois complet à la fin du mois on va voir on va vendre notre salaire il n'y aura aucun impact au niveau du salaire même si on va travailler pas 35 heures mais on va voir le salaire donc ça permet de se détacher de tout ça et puis d'avoir un peu l'esprit tranquille de se dire c'est bon je peux m'entraîner tranquillement à la fin du mois je vais pas être obligé de danser dans le frigo pour moi un montage financier qui est différent après dans les faits on retombe sur les mêmes choses comme disait stany l'idée alors la fédé a pas le budget ou en tout cas les partenaires pour qu'on puisse être détaché à 100% mais en tout cas ils font au mieux pour qu'on puisse être dans des bonnes dispositions pour s'entraîner correctement être compétitif quoi voilà l'idée 35 heures par semaine on pourrait le faire mais après c'est juste que ça empiète sur la récupération et ça fait partie de l'entraînement et qu'au bout d'un moment ça serait juste majorer le risque de blessure et là on se tient une balle dans le pied quoi donc il ya un petit peu ce phénomène là après encore une fois moi en tant que professionnel kiné je suis pas trop impacté par le fait que qu'il y ait beaucoup d'absence sur l'année j'ai possibilité de trouver des remplaçants et tout mais pour d'autres professionnels enfin tous ceux qui sortent des écoles d'ingénieurs 35 et 30 ans c'est des années importantes aussi pour les plans de carrière les trucs comme ça et à partir du moment où pendant la moitié de l'année on n'est pas à la maison on peut nous confier des missions qui sont forcément des tremplins pour l'évolution des perspectives car donc indirectement c'est aussi des sacrifices à ce niveau là quoi on parle toujours des sacrifices sportifs mais pour tous les jeunes je parle d'ingénieurs mais il n'y a pas que les ingénieurs finalement tous ceux qui sont pas profession libéral indépendamment du fait que nous voilà il faudra forcément qu'on capitalise pour se faire notre petite retraite aussi parce que on a d'autres impératifs et d'autres charges à côté de notre activité mais je pense les sacrifices se font aussi à cette échelle là on le mentionne pas assez quoi après on a des qualités qu'on cultive par l'entraînement par toutes les valeurs et qui peut émaner un petit peu notre sport donc c'est des trucs qu'on peut rattraper derrière mais ça reste quand même des années importantes qu'on rate et qui est important de mentionner quoi dire que voilà c'est tout le temps difficile quoi on peut compter sur nous quoi niveau de la performance sportive donc avant de bénéficier de ces aides enfin de ces conventions etc mais il faut faut trimmer il faut s'entraîner un peu comme on peut sans aide au niveau de d'aménagements horaires ou quoi et pour y arriver c'est compliqué aussi c'est toujours un peu compliqué dans le sens où quand il n'y a pas beaucoup de budget budget va être alloué pour ceux qui ont déjà fait leur preuve mais si on laisse pas la chance à ceux qui ont potentiellement enfin près de ça reprincement la queue mais c'est enfin le débat il est ouvert mais c'est vrai que s'il n'y a pas un petit temps ou au bout d'un moment sur une rencontre sur un des fois un coup de poker sur une course réussie et on arrive justement à rentrer dans le système puis après c'est un cercle vertueux quoi on arrive à être sur des stages à faire les championnats du monde moins de 23 ans donc la moitié de l'été déjà on s'entraîne on rattraper la saison mais forcément plus fort que si on était deux mois à la maison et après c'est l'effet bout de neige quoi il souvent ça marche comme ça et c'est voilà jamais à quel moment il faut aider pas aider sachant que l'enveloppe c'est toujours la même quoi tout le monde donc voilà c'est vrai que enfin moi j'ai jamais trop connu ça parce que rapidement j'ai été sur le haut du panier mais des mecs comme stani qui ont un peu plus galéré on franchit les étapes les unes après les autres il ya des saisons qui ont été difficiles je pense parce que voilà vous avez l'impression qu'ils étaient compliqués tout le temps c'est compliqué l'entraînement c'est compliqué des demandes de trois francis sur la fédé c'est compliqué ouais moi j'ai bénéficié de l'aide du club à ce moment là où la famille avant d'être embauché au la ville moi je veux voulu travailler au club et non du coup il m'avait employé et puis au final même c'est pas ce cip encore officialisé mais le club me laissait du temps pour m'entraîner donc on s'organisait par rapport au boulot mais à un moment donné voilà j'allais m'entraîner et puis et puis donc voilà et puis quand je partais en stage même si j'étais pas au club à la fin du mois j'avais quand même mon salaire donc au final le club a investi en moi avant que la fédération vienne attendre les résultats et vienne aider quoi donc pendant deux trois ans on a un peu galéré quand même aussi pour faire les demandes et puis lui on va attendre qu'il fasse qui performe un peu là et puis bon ben là il a fait un truc on va attendre un petit peu de voir si vraiment il continue de performer et puis bon après ça se fait en place et ça va mieux mais voilà moi j'ai pu bénéficier aussi de j'ai eu cette chance de bénéficier un peu de l'aide de mon club par rapport à ça ou C'est bon.